On peut donc distinguer deux formes de scepticisme. Un scepticisme radical qui considère que le doute n'est jamais dépassable, qu'on ne peut rien affirmer de rien, que donc aucune certitude n'est possible. Et puis un scepticisme relatif ou modéré, tel celui de Russell, qui considère que si en effet la certitude absolue n'est pas entreportée, néanmoins il y a des situations nombreuses où le doute serait déraisonnable et donc où l'on peut être relativement, modérément certain de certaines propositions sur la réalité. Par exemple, je suis en train de vous parler en ce moment. Merci.